Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tutoriel sur Cinema 4D Voilà, pour faire des particules Donc déjà on va faire nos petits réglages de sortie HDTV 720 Voilà, anti-aliasing, vous mettez au mieux Animation 2x2, voilà Juste pour le fun, je vais rajouter une accentuation à 20% à peu près Voilà, hop Alors c'est parti, on va mettre un émetteur Vous mettez 700 particules Moi je mets 700 mais vous pouvez mettre tant que vous voulez finalement Fin de l'émission à 400 Durée de vie, on va mettre à 380 La vitesse on ne touche pas Et on va faire une rotation de 27 degrés Et on va le laisser à 100% ici Et la taille de l'émetteur, on va la faire varier C'est à dire que là on va la mettre à 5 Mais on l'automatisera Ça sera plus fluide, plus sympa Donc là vous faites contrôle Bien évidemment et vous cliquez, voilà Pour faire une clé pour les deux Là je vais rallonger, je vais mettre 800 pour être large Vous n'êtes pas obligé de mettre autant mais c'est pour être sûr Voilà Elle est à peu près à 100 frames On se met sur 100 frames à peu près Et là on va modifier donc la taille de notre émetteur On va le mettre à 50 Et on va refaire contrôle après Pour remettre une clé et vous recliquez Voilà Donc là on va juste le tourner dans l'autre sens À 90 degrés à peu près C'est pas très important Voilà Donc, ok Là vous sélectionnez les deux points que vous avez mis Vous faites copier-coller Tous les 100 à peu près Pour que toutes les 100 frames à peu près Ils passent de 5 à 50 cm de taille L'émetteur De particules Voilà Je recule un petit peu Voilà, je me cadre à peu près Ensuite, donc On va rajouter de la turbulence Voilà Donc là à l'échelle On va mettre 260 et des bananes à peu près Et l'intensité, on va la baisser un tout petit peu À 4,8 La fréquence, on la laisse comme ça L'atténuation, très bien C'est bon C'est comme ça, il ne faut pas toucher Là non plus Ok On va juste le déplacer un tout petit peu Le mettre juste derrière l'émetteur Mais à peine, à peine Voilà Ok On peut jeter un œil vite fait Voilà, ok Très bien On voit nos particules Ok Très bien Après je vous laisse régler comme vous voulez Là c'est vraiment pour vous montrer Vous pouvez faire à votre goût Hop, je me recadre un peu Et je vous remontre Parce que Voilà Ok, maintenant on va créer un matériau Donc Bon là c'est pareil Vous faites comme vous voulez Mais déjà moi ce que je fais C'est j'enlève la couleur La spécularité Et je mets juste luminescence Et lueur Voilà Et on va créer une sphère Qu'on va mettre une toute petite taille Genre 2-3 cm Oups là pardon Genre 2-3 cm Vraiment tout petit Et après On la vire pour pas qu'elle soit à l'écran Et on va la mettre dans l'émetteur Et la texture on va la mettre sur la sphère Voilà Donc là en fait On va avoir sur nos particules là à l'écran Ce qu'on vient d'ajouter en texture Hop Ok c'est bon Je refais un petit rendu vite fait Pour voir ce que ça donne Ok Tac Hop Voilà Tac Avec la lueur On voit que ça flashe plutôt bien Ok Je me déplace un peu On peut bien reculer en fait finalement Voilà Donc ça part un peu dans tous les sens On pourrait mettre des particules Comme on pourrait mettre de la fumée en texture Voilà Ça peut servir à plein de choses finalement Hop On peut l'accélérer un peu aussi Peut-être Enfin comme vous le sentez Mais au moins voilà C'est une manière je trouve assez simple Avec cinéma 4D de faire des particules Et assez rapide Ça nous a pris quoi ? 5 minutes Voilà Donc c'est plutôt bien Bon et puis vous faites comme vous voulez Vous pouvez même déplacer l'émetteur Le mettre où vous voulez Faire une rotation Enfin bref Le faire se déplacer Voilà Donc amusez-vous bien Puis A bientôt peut-être Pour un prochain tutoriel Sous-titrage Société Radio-Canada